Du 4 au 9 septembre 2014, se déroulait le France International Baseball Tournament, organisé par la Fédération Française de Baseball et de Softball, en partenariat avec les Templiers de Sénard. Ce tournoi accueillait les équipes des Pays-Bas, de Belgique, de France et une sélection japonaise, venues toutes les quatre pour en découdre sur les terres sénartaises. A cette occasion, le Sénard a décidé de mettre à l'honneur le Club des Templiers de Sénard, qui est devenu champion de France pour la première fois cette année, 27 ans après sa création. C'était l'occasion pour Michel Bisson, président du Sénard, de féliciter l'équipe, ainsi que le travail effectué par la direction du club depuis presque trois décennies. C'est un titre qu'on attend depuis la création du club en 1987. Il est évident qu'il a fallu monter les échelons petit à petit. On a été deux fois champion de France de Division 2. Et puis, quatre finales de jouets, quatre finales perdues face à Rouen en 2007, 2008, 2012 et 2013. Et enfin, en 2014, c'est le sacre avec une finale gagnée 3-0 contre le Paris Université Club. Avec cinq Templiers dans la sélection française, le club Sénard est bien représenté au plus haut niveau. En finissant deuxième du tournoi et après avoir battu la redoutable équipe des Pays-Bas en match de poule, l'équipe de France prend maintenant la direction de l'Allemagne pour le championnat d'Europe qui a lieu du 12 au 21 septembre. Quant aux Templiers, ils ont eux aussi pour ambition de réaliser un beau parcours européen pour la saison à venir. Merci. 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 Merci.